Bonjour, voici une capsule sur la recherche d'une valeur numérique d'une expression algébrique. Voici un premier exemple. Nous voulons savoir que vaut 8x plus 12 si x est égal à 7. Dans un premier temps, je vais commencer par réécrire l'expression algébrique. Et à la deuxième étape, je vais remplacer x par la valeur qui m'est donnée, ici 7. Je vous rappelle qu'entre un coefficient et une variable, l'opération qui est sous-entendue est toujours la multiplication. Je vais donc faire 8 x 7 plus 12. À ce moment, nous allons résoudre de la même façon qu'une chaîne d'opérations en respectant les priorités d'opération. Donc, débutez par les parenthèses s'il y en a. Ensuite, les exposants ou les racines carrées. Puis, les multiplications et les divisions. Dans ce cas-ci, nous avons 8 x 7. Donc, 8 x 7 donne 56. Je réécris les autres opérations. Et finalement, 56 plus 12 donne 68. Nous pouvons donc dire que 8 x plus 12 vaut 68 lorsque x est égal à 7. Pour le deuxième exemple, nous voulons savoir que vaut 4 x exposant 2 moins 100 si x vaut moins 5. Donc, 4 x exposant 2 moins 100. Je vais remplacer mon inconnu x par moins 5. Dans ce cas-ci, x est exposant 2. Nous allons donc mettre notre valeur numérique entre parenthèses pour mentionner que c'est le moins 5 qui est exposant 2. Et à ce moment, nous avons moins 5 x moins 5. Et lorsque nous avons deux négatifs qui sont multipliés ensemble, la réponse est positive. Nous obtenons donc 25. Donc, nous avons 4 x 25 moins 100. Nous pouvons à ce moment effectuer la multiplication. 4 x 25 donne 100. Et finalement, nous effectuons la soustraction. 100 moins 100 donne 0. Nous pouvons donc dire que 4 x exposant 2 moins 100 vaut 0 lorsque x vaut moins 5. Pour le troisième exemple, nous voulons savoir que vaut 3 ab moins b exposant 2 si a est égal à 2 et b est égal à moins 4. Nous allons donc remplacer le a par 2 et le b par moins 4. Lorsque la valeur est négative, je préfère toujours la mettre entre parenthèses afin de ne pas mélanger la multiplication et la soustraction. Donc, ici, si nous y allons avec les priorités d'opération, nous avons tout d'abord une exponentiation à effectuer. Donc, moins 4 exposant 2, c'est moins 4 fois moins 4. Ça donne 16. Et comme nous avions une soustraction devant notre exponentiation, nous avons l'opération moins 16 à effectuer. Nous avons deux multiplications qui sont collées ici. Nous pouvons donc effectuer la multiplication. 3 fois 2 donne 6. Et 6 fois moins 4 donne moins 24. Et nous avons, dans un dernier temps, à effectuer moins 24 moins 16. Donc, lorsque nous effectuons moins 24 moins 16, nous avons moins 24 à un certain endroit sur notre droite numérique. Et nous voulons reculer de 16. Nous obtenons donc moins 40. Cela signifie que 3ab moins b exposant 2 vaut moins 40 lorsque a est égal à 2 et b est égal à moins 4. Pour le dernier exemple, nous voulons savoir que vaut x exposant 4 moins x exposant 3 plus x exposant 2 moins x plus 1, si x est égal à 2. Donc, je remplace x par 2. Et je commence par effectuer les exponentations. Donc, 2 exposant 4 donne 16. 2 exposant 3, donc ici ce n'est pas le moins qui est avec l'exponentiation, c'est seulement le 2. Nous obtenons 8. 2 exposant 2 donne 4. Nous effectuons à ce moment les additions et les soustractions de gauche à droite. Donc, 16 moins 8 donne 8. 8 plus 4 donne 12. Ici, j'ai fait une petite erreur, c'était moins. Donc, 12 moins 2 donne 10. Et 10 plus 1 donne 11. Bref, 4x exposant 4 moins x exposant 3 plus x exposant 2 moins x plus 1 vaut 11 lorsque x est égal à 2. ... ...